Je suis l'inspecteur Brett Hopper, et cette journée va tout changer. On va me coller un meurtre sur le dos. Vous êtes qui, vous d'abord ? Mon ami Rita va être en danger. Je le sais parce que je revis la même journée. Encore et encore. La journée, c'est la même, mais les situations évoluent. Tous les matins, j'ai une autre chance. Chaque décision entraîne une conséquence. J'ai découvert une alliance entre un conseiller municipal et des gangs. Une alliance entre les skinheads et les disciples. Une alliance qui a conduit au meurtre de Garza. Avec la bénédiction de monsieur le conseiller Bousse et de son larbin ici présent. Garza avait essayé de m'envoyer un fax la nuit où il a été tué. Miguel Domíguez ? Pourquoi Garza vous a renvoyé ça ? Il est à Pélicane Bay depuis 89. Il n'a pas pu faire quelqu'un en 91 et encore moins Garza. Alors maintenant, je dois mettre la main sur Domíguez et trouver les réponses qui me blanchiront. Tu vas à San Francisco. C'est très romantique, San Francisco. Tout seul. Ce n'est pas à San Francisco que je vais. C'est à Pélicane Bay. C'est complètement à l'extérieur de la ville. Et crois-moi, ça n'a vraiment rien d'un endroit romantique. Tu sais ce que c'est un supermax ? Oui, c'est un supermarché qui vend des aliments en gros. Je te rappelle que j'ai été mariée à un flic. Un supermax, c'est une forteresse de la solitude pour criminels violents. Eh bien, c'est là-dedans que je dois voir ce type, Miguel Domíguez. Il a écopé de cinq condamnations à vie pour meurtre. Tu dois le voir pourquoi ? Miguel Domíguez ? Pourquoi Garza vous a renvoyé ça ? Il y a quelqu'un qui voudrait que j'aille lui parler parce qu'il est la clé du meurtre sur lequel j'enquête. Ton téléphone. Non, laisse. Je vais répondre. Allô ? Dis-moi, est-ce que je peux te rappeler ? Qui c'était ? Oh, quelqu'un du boulot. Bon, alors à quelle heure je vais te récupérer demain matin ? Oh, laisse, ça ira, je rentrerai à seul. T'es sûr ? Ouais. Si ça se passe comme prévu, je serai revenu avant que tu sois réveillé. Mesdames et messieurs, nous avons atteint notre altitude de croissière. Vous pouvez maintenant détacher vos ceintures et profiter du vol. Excusez-moi, je viens d'entendre un léger bruit comme un clang. Je crois qu'on devrait aller avertir le commandant. Est-ce que c'est différent du clang que vous avez entendu il y a deux minutes ? Oui, cette fois-ci, ça avait l'air beaucoup plus sérieux que tout à l'heure. Je prends l'avion cinq fois par semaine pour sillonner le monde. Et c'est plus sûr qu'une voiture. Ce sont des cercles d'acier volants, ces machines. Ravie de vous avoir parlé. Vous faites vraiment autant de voyages ? San Francisco, Seattle, le Japon. J'étais en France il y a huit jours. Je suis allée à Paris une bonne douzaine de fois. Ça doit être sympa. Mais je n'ai vu la tour Eiffel que par la fenêtre de ma chambre d'hôtel. À chaque fois, je dis que je vais y aller, mais vous savez ce que c'est. On a beau vouloir, c'est toujours pareil. Je ne vous le fais pas dire. Quoique cette année, j'ai pu fêter mon anniversaire deux fois. J'ai franchi l'équateur pour revenir de Sydney. Alors, on serait quel jour si on était en Australie ? Eh bien, 17 heures de plus qu'ici. Ça fait qu'on serait... Demain. Oui, c'est bien ça. Je voudrais t'en y être. Où ça, demain ? Oui. Je suis convaincue que cette journée va bien se passer. Il faut profiter du moment présent. Oui. C'est ce qu'elle aime. Ma copine n'arrête pas de me répéter. Elle a de la chance. Allez, avance. Dépêche-toi. Excusez-moi, est-ce que vous lui avez dit que j'étais là ? Vous n'avez pas de rendez-vous, inspecteur. Vous allez devoir patienter. Oui, je veux bien, mais ça fait quand même déjà trois heures que je suis là. Inspecteur Shelton, c'est ça ? Oui, chat Shelton. Je vous en prie, entrez. Comprenez que je ne peux pas laisser de côté mes obligations parce que vous ébarquez. Je vous remercie d'avoir accepté de me recevoir. Je ne vous retiendrai pas longtemps. Je voudrais juste parler à l'un de vos prisonniers, Miguel Dominguez. J'ai peur de ne pouvoir vous donner satisfaction. Un adjoint du procureur a été assassiné cette nuit à Los Angeles. Dominguez pourra avoir des infos sur le tueur. Comment un homme qui a passé ses 17 dernières années sous les verrous peut avoir des informations sur un meurtre perpétré cette nuit ? Je sais que ça peut paraître... Eh là, vous tombez mal, inspecteur. Dominguez a agressé un gardien il y a quelques jours. C'est le troisième incident cette année. Nous l'avons placé en cellule de confinement. Aucun visiteur. Pas d'exception. J'ai vraiment besoin de lui parler. Ah, je suis désolé. Rien que cinq minutes. Inspecteur, vous avez fait le déplacement pour rien ? Oui ? Je suis le directeur chez M. Deadweiler en ligne. Chaque décision entraîne une conséquence. Bonne chance dans la suite de votre enquête, inspecteur. A bientôt. Messieurs, nous amorçons notre descente sur San Francisco. Veuillez regagner vos places et attacher vos ceintures. Tout va très bien se passer. Il va rien arriver à cet avion. Et comment vous le savez ? Parce que ma journée se répète. J'étais déjà assis là hier. Et l'avion ne s'est pas écrasé. Moi, je regarde la télévision. Des avions qui s'écrasent, il y en a plein. Dites, si votre journée se répète, qu'est-ce que vous savez de moi ? J'espère que l'attente n'a pas été trop longue. Inspecteur Shelton, c'est ça ? Oui. Et, c'est Deadweiler qui vous envoie ? Si je peux me permettre une question. Quel lien avez-vous avec lui ? Disons que nous avons des intérêts communs. Et il vous a envoyé ici pour moi ? Oui, mais c'est rien. Il veut juste savoir ce qui s'est passé avec le gardien que Dominguez a agressé. Oh, c'est bon, c'est réglé. Oui, mais j'aimerais malgré tout lui parler. Voir un peu ce qu'il raconte. Vous voulez parler à Dominguez ? Oui, Deadweiler veut connaître toute l'histoire. Sortez de mon bureau. Il ne sera pas très content si vous me jetez dehors. Qui, Deadweiler ? Ce n'est pas Deadweiler qui vous a envoyé. Madame Paterson, envoyez-moi un garde pour escorter ce gentleman hors de nos locaux. Messieurs, vous pouvez détacher vos ceintures. Nos hôtesses vont passer dans l'allée pour vous proposer des boissons. Euh, monsieur, prenez ça, ça va vous détendre. Merci. Monsieur le dealer, mais je dirais non. Je suis inspecteur de police de la Brigade des Stupéfiants. Ça, c'est une prescription médicale pour calmer l'anxiété. Alors vous allez l'avaler et arrêtez de nous rebattre les oreilles avec la soi-disant dangerosité de l'avion. Vous stressez les autres passagers. Je vous dis de le prendre. Oui, d'accord. Merci. Oh, et vous, la prochaine fois que vous irez à Paris, allez visiter la Tour Eiffel. Profitez du moment. C'est Dettweiler qui vous envoie. Oui, il m'a dit de venir ici aussi vite que possible. Et si je peux me permettre une question, quels sont exactement vos liens avec lui ? Fancy Kebuchalter étaient occupés. Écoutez, je ne suis pas là pour vous faire des ennuis. Dettweiler est juste un peu inquiet à propos de Dominguez et de cet incident. Il avait déjà parlé de ça avec lui. Alors, vous savez comment il est. Toujours à dire qu'il n'est pas le genre d'homme à plaisanter. Je lui avais dit qu'il ne fallait pas mettre Dominguez en quartier communautaire. Et maintenant, il se plaint qu'il y a un prix à payer. Je reconnais qu'il n'est pas facile comme patron. Qu'est-ce que dites-vous ? J'ai passé douze ans à subir ses sautes d'humeur quand il était directeur ici. Je me souviens qu'il y avait toujours deux mots qui revenaient en boucle avec lui. Décision, conséquence... Alors, qu'attendez-vous de moi ? Vous avez cinq minutes. Ouais. Qu'est-ce que tu ? Il y a un truc avec la bouffe ? Non. C'est pas à cause du gars dans la baignoire. Je suis resté en planque toute une semaine. Et pas une fois, il y a eu le gars. Et alors ? T'as fait ce que t'avais à faire, c'est tout. Ouais, mais... Ça fait pas professionnel. Ce qui est pas professionnel, c'est de rabâcher cette histoire toute la matinée. Je te jure qu'on a de bien plus gros problèmes qu'un type qui flotte dans sa baignoire. Et quoi, le GPS, c'est ça ? Ouais, le GPS, exactement. Comment on va trouver Hopper sans lui ? On demande un coup de main. Ok. Tu crois que les gars peuvent nous aider ? Non. Il sionne le quartier hispanique à la recherche du chef du gang qui était dans la planque. Génial. C'est plus facile quand on avait rien d'autre à faire que de nettoyer les rues. Doucement, tu vas t'étouffer. Dis-moi, t'as rien avalé depuis quand ? Je me suis pris trop. T'as apporté le dossier de Minguez ? Ok, je me lance. Pourquoi tu t'intéressais à un type qui est en taule depuis 17 ans ? Je crois qu'il a tué Garza. Encore, tout ce qu'il peut tuer, c'est le temps, ce mec en a... Ses compatriotes le surnommait Lioran, l'homme qui pleure. Ils disent que c'est un fantôme qu'il peut traverser les murs, qu'il voit tout et qu'il entend tout. Même s'il est sous les verrous, ils ont peur de lui, c'est le crotte-mitaine pour eux. Pourquoi il est en prison ? Pour avoir tué toute sa famille, ses deux parents et sa jeune soeur. La police l'a trouvé couvert de sang, tranquillement assis à table en train de manger des céréales. D'accord, c'est pas un psychopathe. Mais en attendant, il est coincé à Pelican Bay. Même les fantômes ne sortent pas de là. C'est aussi ce que je croyais, mais son truc, c'est pas de traverser les murs. Il ouvre simplement la porte. T'es en train de me dire que quelqu'un laisse sortir ce malade ? Ouais. J'ai un indique d'Amiens Ortiz qui est prêt à témoigner à propos des assassinats sous contrat commandités par les disciples. Je pense que les disciples utilisent Dominguez pour exécuter leur sale boulot. Mais pourquoi il ferait sortir un type de prison ? C'est un peu idiot les rues regorgent de mecs qui tueraient leur meilleur pote pour un billet de sang ou pour un fiction. Réfléchis, c'est le parfait alibi. S'il est derrière les barreaux, aucune chance qu'il ait pu appuyer sur la guéchette. Bon, en supposant que ce soit vrai, comment le courir ? T'as besoin de quoi ? Que tu recherches tous les homicides non résolus de ces 17 dernières années. Mode opératoire, une balle dans la tête, deux dans la poitrine. Les exécutions, comme pour Alberto Garza ? Ouais. Va voir l'inspecteur Choi à la brigade criminelle. Il t'écoutera. Et voici Dominguez à laisser des empreintes sur des scènes de crime. Si ce mec est un professionnel, je doute qu'il soit assez négligent pour faire l'erreur de laisser une empreinte. Il l'a déjà fait, pourtant, quand il a tué une certaine Isabella Contreras, il y avait une empreinte, mais c'était peut-être pour narguer la police, puisqu'il sait qu'on ne peut pas le coincer. Mais tu vas essayer quand même. Je suis recherché pour un meurtre qu'il a commis, alors je dois le trouver. Mais tu l'as dit toi-même, c'est un fantôme, comment tu vas faire ? On aura mon informateur qui m'informe. Tu m'obliges à quitter l'anniversaire d'Emma Nièce pour ça ? J'aurais demandé de te garder une part de gâteau. Non, mec. Compte pas sur moi, j'y joue plus avec toi. Je sais que les disciples sont impliqués dans des meurtres sous contrat. Et je sais aussi que c'est pour ça que Baxter et les fédéraux veulent que tu témoignes. D'où est-ce que tu tiens ça ? Tu dois leur filer un nom. Louis Torres. C'est lui qui a lancé les contrats. Cet fils de pute, il croit qu'il suffit de porter un beau costume pour avoir l'odeur d'un membre de gang. Il a renié jusqu'à ses propres disciples. Et tu veux régler son compte à cet enfoiré ? Il est protégé. Il a relation... Avec un conseiller municipal nommé Tobias Boos. Oui, je sais, il va tomber lui aussi. Oh, l'inspecteur Roper aurait des dons de voyance. Vas-y, je t'écoute. Parle, allez. Tu pourrais avoir Torres quand il m'aura donné ce que moi je veux. Ah oui ? Et qu'est-ce que c'est ? El Lioron. Non, on met ça de bon. Pourquoi ? Il est l'arme secrète des disciples. Torres n'est qu'un dispatcheur. Quelqu'un commandit un assassinat et Torres appelle son tord. Alors El Lioron sort sa carte libérée de prison. T'étais pas au courant de ça ? Pas pour El Lioron. Et si les questions des diables... Il faut que je le chope. L'homme qui pleure. Si tu fais équipe avec moi, on les mettra tous hors jeu. Torres, Boos et même El Lioron. Au bout d'un an, ils sortiront des prisonniers. Non, on les fera bouclés pour de bon. Contacte les fédéraux, ils peuvent nous aider. Chez les disciples, ça fera de la place sur le haut du pavé et de la place pour un entrepreneur. Un jeune visionnaire. Et c'est drôle, j'en connais. C'est bon, vous avez senté tous les plus grandes réussites de notre initiative anti-gans. J'ai nommé Louise Torres. Ce garçon qui avait rejoint le gang des disciples à l'âge de 14 ans est aujourd'hui un membre clé de notre communauté et a des collaborateurs. Bravo ! Croyez bien que j'apprécie que j'apprécie. Oui, au revoir. Oye, vato ! Il y a des gens qui gobbent ces salades comme quoi tu es devenu un honnête citoyen ? Crois ce que tu veux, je m'en tape. Moi non plus, je ne sais pas. Salut. Andrea Battle, je voudrais voir l'inspecteur Choi. Battle ? La coéquipière de Hopper ? Ouais. Spivak, je suis en charge de l'affaire Garza. Quoi que vous vouliez dire à Choi, vous pouvez me le dire. Je désirerais consulter les dossiers des affaires non résolues, tous les meurtres de type exécution qui ont eu lieu depuis 17 ans. Exécution ? Excellent. Pourquoi ? Je vous admire de vouloir aider votre coéquipier, mais là, vous venez plutôt de l'enfoncer. Vraiment ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Garza a été tué à la façon d'une exécution, mais on n'a pas laissé filtrer cette information. En dehors des policiers présents sur la scène du crime, le seul à connaître ce détail, c'est l'assassin. Alors là, il y a un problème. parce que je sais que Brett Hopper n'a tué personne. Génial. Faites-le venir ici, qu'on en parle. Si vous jouez cette balle, je vous laisse éplucher tous les dossiers que vous voudrez. J'ai une meilleure idée. J'épluche tous les dossiers que je veux, et vous, vous allez jouer à la balle. Doucement ! Alors écoute-moi bien, ça va être très simple. Tu me dis où Elioran se cache et tu t'en vas. Tu ne me le dis pas. C'est moi qui m'en vais et je te laisse avec Damian. Je ne sais pas quoi faire. Stop, stop ! Je sais qu'il s'est échappé de prison. Je sais qu'il a tué Garza. Et je sais que tu sais où il est. Vous faites erreur. Je travaille pour Tobias. Ah oui ? Les disciples n'ont plus de respect pour eux-mêmes. Tout ça, c'est derrière moi. Tu peux m'en dire, mais pas ton tatouage. Laissez-moi lui dire deux mots en fait ! Non ! Tu te calmes et tu me laisses faire. Alors fais voir. Mais dis-donc, il va falloir te faire enlever ce petit tatouage. Ouais, enlève-lui, ça l'a fait rapparer. La ferme, je suis encore un flingue. Mais ta gueule ! C'est quoi ça ? Qu'est-ce que c'est ? Alors je t'écoute, c'est l'adresse de qui ? Es muy importante. C'est l'endroit où je baisse la mère de Tamien. Allez, viens ! C'est bon. Si, vamos ! Tu sais comment il te suit un homme chez les disciples ? Non, je n'ai rien à cire. Tu sais comment on dit quand on parle de toi dans le gang ? Quoi ? Quoi ? La dame ! La bonne femme ! C'est un tour, c'est trop sa tombe. Non, c'est bon, c'est cool. Je vais aller faire un tour. C'est ça, sauve-toi ! T'es dans la merde ! Alors, le cablone ? Qui est dans la merde, maintenant ? Qui est dans la merde ? Je crois que c'est nous, mec. Attends, attends, tiens le coup. Faut que tu me dises pour Tom Ingez. Hein ? Ouais. Pas fini. Quoi ? Hé ! Hé, Tores ! Hé ! Mais qu'est-ce qu'il t'a pris ? Hé ! Fais-t'un, François, fais-t'un ! Il a encore fallu que tu sortes ton flingue, c'est plus fort que toi. Je savais que je pouvais pas te faire confiance. Hé ! Mais enfin, de quoi tu parles ? T'espérais que j'allais jouer les mets sans flingue pour toi ? Je suis venu pour régler mes comptes et je les ai réglés. Alors, ça te pose un problème ? Tu veux que j'étais allé aux côtés de cette pute ? Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu crois, amigo ? Qu'est-ce que tu veux rester là ? Hein ? Je me tire et un conseil, toi aussi, tire-toi. Spivak. Alors, vous avez retrouvé Jacques Léventreur ? Non, mais j'ai trouvé ça. Deux meurtres donnaient les cidés, même mode opératoire que Garza, une balle dans la tête, deux dans la poitrine et la police a relevé sur les deux scènes de crime les empreintes de ce gars-là. Miguel Dominguez, c'est qui ça ? L'assassin de Garza. Alors, attendez ce type était en prison au moment des meurtres. Ce que j'essaie de vous dire a peut-être l'air insensé. Peu plausible, mais croyez-moi, c'est Dominguez. Il reste qu'à trouver une empreinte pour l'affaire Garza. On a déjà une empreinte sur le flingue. Elle appartient à Hopper. Je sais que c'est votre équipier, mais c'est aussi notre homme. Je veux réexaminer l'arme. Vous vous entêtez, Barton ? L'entêtement, c'est utile. C'est comme ça qu'on a soupçonné que Jack l'éventreur était une femme. J'ai besoin de voir l'arme du crime de l'affaire Garza. Vous êtes l'enquêteur ? Non, mais il m'a autorisé. Donnez-lui ce qu'elle demande. Ok, donnez-moi une seconde. Garza, liste de l'équipe et sa conviction. Écran d'ordinateur, dossier financier, dossier juridique. On n'a pas d'arme. Comment ça, pas d'arme ? On est venu la chercher. Qui a signé le bon de sortie ? L'inspecteur Spivak. Comment ça, Spivak ? C'est moi, Spivak ! Ouais ? Je suis l'inspecteur Hopper. Je mène une enquête pour laquelle j'aurai deux ou trois questions à vous poser. Mon cousin a une pareille et c'est pas un flic. Montrez-moi autre chose. Brett Hopper. Qu'est-ce que vous voulez, M. Hopper ? Je peux rentrer ? Vous vivez ici toute seule, Mademoiselle Zafanta ? Alma, ouais, il n'y a que moi. Est-ce que vous connaissez un nommé Luis Torres ? Non. Tobias Boos ? Je partage pas ses idées. Et si je vous dis Miguel Dominguez ? J'en sais rien, je crois pas, non. Vous savez pas ou vous vous rappelez pas ? Dans ma vie, les hommes, ça va, ça vient le plus souvent, j'ai que leur prénom. Pourquoi c'est moi que vous venez voir ? J'ai trouvé votre adresse dans le portefeuille d'un homme. Luis Torres. Il se peut que vous soyez en danger. Vous voulez peut-être juste m'acheter un tableau ? On a des raisons de penser que cet homme confie des contrats à un tueur. Il avait votre adresse, vous pourriez être une cible. Je vois pas pourquoi on voudrait me tuer. Excusez-moi. Salut André, à vous t'en mêles. T'avais raison. On a trouvé les empreintes de Dominguez dans deux affaires non classées, mais pas sur l'affaire de Garza. T'as réexaminé le flingue ? Je comptais le faire, seulement il y a un problème. Il s'est envolé. Comment ça, envolé ? Selon la main courante, c'est Spivak qui l'a sorti. Mais il était avec moi et il n'était pas au courant. Ok, ça veut dire que demain, il faudra que j'aille le chercher plus tôt. Du coup, je parle. Rien, merci. Faut que j'arrête de faire ça. Mademoiselle Zapanta, est-ce qu'il y a à votre connaissance des personnes qui vous veulent du mal ? Oui. Elles sont mortes. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Que je suis assez grande pour me défendre toute seule. J'ai pas besoin de vous trouver quelqu'un d'autre à sauver. Allô ? Salut, c'est moi. Oh, enfin, j'étais morte d'inquiétude. Oui, je sais, je suis désolé. Je pouvais pas appeler plus tôt. Je voulais juste savoir si t'étais en sécurité, si tout allait bien. Oui, tout va bien. Pourquoi ça m'irait pas ? Rita, je sais que t'as dû entendre des choses pas très jolies sur mon compte aujourd'hui, mais je vais essayer de me disculper. Qu'est-ce qu'il se passe ? T'es où ? Je suis en train de guetter ce gars, Miguel Dominguez. Je suis désolé, je peux pas t'en dire plus. T'es avec Chad ? Oui, comment tu le sais ? Ça a aucune importance. Reste avec lui ce soir, d'accord ? Si tu veux, oui. Je te laisse, on se voit demain. Ça va aller, ma puce, je te promets. On se voit demain. Hopper ? Oui. Tu as dit quoi ? Que je devais rester avec toi. Ah oui ? Il est plutôt cool, ton mec. Où tu ranges les couvertures ? Dans le placard de l'entrée. Il y a un problème ? Oui, enfin, c'est seulement une ampoule qui a claqué. Ton âne de rechange ? Dans la cuisine. T'as l'air de bonne humeur ce matin. Oui, c'est parce qu'il y avait un homicide que j'arrivais pas à résoudre. J'allais refermer le dossier, mais je crois qu'en fin de compte, je tiens la solution. Ah oui ? Oui, Andréa a mis la main sur des preuves qui confortent la théorie que j'avais avancée d'alors. C'est une bonne nouvelle. Oui. Il faut encore que je coince le type, mais... On devrait aller fêter ça. Oui. Ce soir ? Oh, ouais. Ce soir... Sauf si tu préfères. Si je préfère quoi ? Si je préfère quoi ? Non, non, non. Je dois aller chez moi voir comment va Ampice foncer, chercher le flingue et relever les empreintes. J'ai un programme plutôt chargé. De dur. Zapanta, Z-A-P-A-N-T-A. Prénom Alma. 2216, Moulton Avenue. M.E.T. Ouais. En quoi elle est importante, cette fille ? Il n'est pas impossible qu'elle soit la cible d'un contrat. Tout ce que tu trouveras sur elle peut m'être utile. D'accord, je vais regarder. T'es allé chercher l'arme ? Pas encore, non. Je dois d'abord passer chez moi. Je suis un peu à la bourre. J'ai dû aider Rita à faire un truc. Ah ouais, c'est comme ça que ça se dit maintenant. Je vais être aux affaires internes à 11h alors que ton truc ne me met pas en charge. Ça marche. Salut mon pote. Qu'est-ce qui se passe ? Tu veux jouer ? Oh, monsieur, oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, monsieur. Popper, il y a une fuite chez vous. Je sais, je veux justement voir les dégâts. Mais il n'y avait pas de problème sur ce que les plombiers. Mais attendez, qu'est-ce que vous faites ? Mais pourquoi vous fermez la porte ? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous faites ? Expliquez-moi. Mais c'est n'importe quoi. Il n'était pas censé emménager avant une semaine. Qui ? Le nouveau locataire, M. Jarvik. Je devais lui conter un supplément de loyer. Il exerçait une surveillance sur moi. M. Zetoune, c'est plombier. C'était deux hommes de race blanche, grand, avec des vestes sombres. Oui. Et pourquoi ils ont fait ça ? Je venais juste de repeindre le mur. Non, ce n'est pas possible des choses pareilles. On se donne du mal pour faire les choses le mieux possible. Et puis voilà. Allez, go, 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 go ! Viens de tout côté. J'en parle plus dessus. Magnez-vous. J'ai envie. Il est venu plus tôt que prévu et il est tombé sur eux. Sur eux ? C'est qui ? Les types que vous avez pris pour des plombiers s'appellent Fancy et Bookhalter. Ils sont garés en face dans une bagnole bleu foncé et ils sont tués le mec. Police, ouvrez ! Qu'est-ce que vous faites ? Ouvrez la porte, mais ne les laissez pas entrer. Pourquoi ? C'est ma police ? Les laissez pas entrer, c'est moi la police, faites ce que je dis. Oui ? Nous avons entendu crier, tout va bien ? Oui, tout va très bien, il n'y a aucun problème. Vous avez vu Brett Hopper, le locataire du dessous ? Oui, absolument. Non. Vous l'avez vu, oui ou non ? Il était là, mais il est parti, il y a une fuite. Où est Hopper ? Où est-il ? Je crois qu'il s'occupe du cadavre dans l'avenir. Allez, vite, vite, vite ! Décagez ! Maintenant, voilà un cadavre. Viens ici ! Viens ici ! C'est assis de Hopper, monsieur. Vas-y, Rick, secoue ! Viens ici ! Je crois que nous avons des choses à nous dire, vous les deux. Tacos, hein ? Le petit déj des champions. J'ai fait quelques foulées ce matin, courir, ça ouvre l'appétit. Oui, c'est reconnu. Il n'y a pas beaucoup de mecs qui arrivent à distancer le SWAT. Bien joué. Vas-y, prends le flinguet dedans. Je ne veux même pas savoir comment tu l'as eu. Il l'avait planqué dans mon appartement. Et dessus, il y a mes empreintes. Mais j'ai la conviction que le vrai tueur y a laissé sa carte. Je vais le donner au gars du labo. Dis-leur que c'est pour les stups ou je ne sais pas, mais pas que ça vient de moi. Et ne le quitte pas des yeux une seconde. Tu crois qu'on va vouloir le bidouiller ? Je crois qu'il peut se lever et foutre le camp. Bon, j'ai fait des recherches sur Alma Zapanta. Quelques PV, mais pas de casier. Il doit bien y avoir quelque chose. Une chose, oui. J'ai consulté le fichier d'état civil. Apparemment, elle a été élevée dans un foyer. Une horrible histoire. Les parents sont morts assassinés. Ils ont trouvé le meurtrier ? Oui. C'était son frère. Il a failli la tuer aussi après avoir eu les parents. Non, attends. Zapanta. Ce n'est pas son vrai nom, je parie. Non, son vrai nom, c'est Dominguez. Pourquoi ? Alma Dominguez. C'est la sœur d'Elieron. Vous êtes vrai, monsieur Zetou ? Oui. Tournez-vous face à la glace. Reconnaissez-vous un de ces hommes ? Oui, c'est de là. Les numéros 3 et 6. C'est les plombiers. C'est eux qui ont mis M. Jarvik dans la baignoire. Ils n'ont pas réparé la fuite. Fensick et Buchhalter. D'anciens shérifs adjoints. Il n'y a rien de pire que des flics pourris. Alors, réjouis-toi, on va les épingler au mur. Tu peux les coffrer pour meurtre au premier degré, si tu veux. Ouais ? Je suis l'inspecteur Brett Hopper. Brett Hopper ? Je voudrais qu'on parle de votre frère. J'ai pas de frère. Il s'appelle Miguel Dominguez. Votre nom de naissance, c'est bien Alma Dominguez ? Non, vous devez me confondre avec quelqu'un d'autre. Miguel Dominguez est aussi appelé Elieron, l'homme qui pleure. Il a assassiné vos parents et il a essayé de vous tuer. Vous croyez tout savoir, mais vous savez rien de moi, inspecteur. Si. Que vous mentez. Allez-vous en. Vous vouliez pas qu'il puisse vous retrouver, c'est pour ça que vous avez changé de nom. J'ai dit, allez-y, ça. Mais il sait que vous êtes en vie et il va revenir pour finir le boulot. Non. Votre frère est en prison depuis 17 ans, il vous fait de vous peur. Arrêtez, ça suffit ! C'est grave, mon sang. J'ai toujours su que ce jour viendrait. Vous voulez que tout le monde vous croit morte ? Mais je suis morte. Et changer mon nom de famille, c'était pour moi le seul et unique moyen d'être en sécurité. Eh bien, je crois malheureusement que quelqu'un a découvert votre secret. J'ai trouvé votre adresse dans un portefeuille. Celui de Louis Torres. Il est possible qu'il vous ait recherché à la demande de votre frère. Mais mon frère est en prison. Il en sort comme il veut. Cette nuit, il a tué un homme, Alberto Garza. Et je ne crois pas que ça soit fini. Comment vous savez tout ça ? Excusez-moi. Je dois répondre. Oui, Andréa. Bonne nouvelle, il n'y a pas tes empreintes sur le flingue. Mais il y avait quand même des empreintes. Non. Oknovski a trouvé une balle dans le chargeur. Et dessus, il y a une empreinte très nette. Mais ce n'est pas logique. Oui, parce qu'elle appartient à un certain Miguel Dominguez. C'est un carcéré à Pelican Bay. Comment tu... C'est lui qui serait le frère d'Alma Zapanta ? Oui, et j'ai bien peur qu'elle soit sa prochaine victime. Oh, peur, ce mec est en prison. Je t'expliquerai. Va tout de suite à la brigade criminelle. Demande l'inspecteur Choi. Il t'écoutera. Répète-lui ce que tu m'as dit. Et demande une expertise balistique. Dis-lui que l'arme devrait coller avec les balles extraites du corps de Garza. Je suis partie. Non, je ne sais pas comment il va faire. Ouais, c'est ce que je te dis. Il faut pointer à ma porte comme ça. Non, il s'appelle Brett Hopper. Il est à ta recherche. Il sait pour la prison, pour Torres. Et il est là devant moi. Ouais, ouais, je lui dirai. Dominguez ? Dominguez ! Comment vous pouvez encore lui parler ? Comment vous pouvez couvrir ce monstre après ce qu'il a fait ? Après ce qu'il vous a fait ? C'est peut-être et c'est pas lui qui me l'a faite. Celui qui m'a défiguré, c'est mon père. Et ma mère est restée là à regarder faire. Les monstres, c'est eux. Mon frère, lui, il a essayé de me sauver. Vous êtes son contact. Luis Torres vient vous trouver. Et vous transmettez les directives à Elioron. Vous savez pourquoi on le surnomme l'homme qui pleure ? Vous croyez quoi ? Que ses larmes sont pour les gens qu'il a tué ? Si Elioron pleure, c'est pour moi. Avant que je vous arrache le combiné, vous avez dit, je lui dirai. Vous devez me dire quoi ? Mon frère veut que vous sachiez que vous n'avez pas à chercher Elioron. C'est Elioron qui vous trouvera. Bien au fait, il faut que je te dise. J'ai cassé le mur que tu détestais dans la cuisine. Tu avais raison. La pièce paraît plus grande. Tu devrais venir voir à l'occasion. Salut, c'est Elioron. C'est un message ? Quoi ? Tu devrais changer ta sonnerie. Hé ! Qu'est-ce qu'elle a ? Il y a vraiment des gens qui sont tenaces. Qu'est-ce qu'elle a ? Tu devrais changer ta sonnerie. Qu'est-ce qu'elle a ? 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 Où tu ranges les couvertures ? Qu'est-ce qu'elle a ? Qu'est-ce qu'elle a ? Pourquoi elle a fourni un faux témoignage. Ouais, très bien. On s'est donné du mal pour vous piéger. Comment vous avez fait pour découvrir le pot au rose aussi vite ? Ça n'a pas été aussi rapide que ça en a l'air. En tout cas, c'est fini. Vous êtes un homme libre. Rentrez chez vous et faites-vous une bonne nuit de sommeil, vous semblant d'avoir besoin. Oui, plus tôt on en finira avec cette journée, mieux ce sera. Tu m'enlèves les mots de la bouche. Excusez-moi. Brett ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a quelque chose qui ne va pas ? Non. Non, tout va très bien. Je crois... Je crois qu'on en est finalement venus à bout. Tito, il est bien content que cette journée soit finie. Hé. Tu veux qu'on regarde le soleil se lever ? Oui. Super. Je reviens tout de suite. Décision conséquence. Décision conséquence. Vous êtes un homme libre. Le soleil pointe, je vais le louper. Qu'est-ce que tu m'as��� Bonjour. Chérie, il y a quelque chose qui ne va pas ? Chérie, il y a quelque chose qui ne va pas ?